voilà donc vous voyez voici le poteau électrique que vous voyez là il ya quelques mois il n'y avait pas de poteaux ici même les routes c'était un problème vous voyez qui s'est profilé les enfants que vous voyez qu'ils habitent ici les collégiens ça c'est des gens qui ont commencé à rouler maison ici tout ça c'est location quand je filmais il ya quelques mois il n'y avait même pas de construction ici regardez on passait de l'autre côté à côté de la clôture alors que c'est le terrain de quelqu'un donc là au fur et à mesure que les gens construisent les voies se tracent ça se dessine voilà donc voici d'autres qui ont fait leur fondation d'autres habitent déjà dans leur maison voilà donc c'est comme ça que les quartiers se développe voilà c'est comme ça après ils vont faire l'addition d'eau et au fur et à mesure voici une autre maison que vous voyez ici tout ici c'était vide voilà donc quand vous achetez votre terrain là il n'y a pas un groupe de personnes qui est réservé à construire ou bien qu'ils doivent habiter avant que vous ne commencez votre travail vous achetez c'est pour vous vous commencez à construire le temps de faire vos documents vos papiers c'est quand c'est comme ça là c'est ça on dit terrain quand vous allez payer pour construire là ça va plus être un terrain mais si c'est construit ce n'est pas un terrain vous voyez ces fils là tout ça les gens ont tiré leur courant déposent le compteur un peu un peu au loin tout ici tout est habité tout ça tout est habité donc les gens construisent les maisons au fur et à mesure qu'il y a les routes mais quand il y a l'électricité et l'eau vous pouvez mettre vos maisons à location vous pouvez mettre vos maisons à location ça peut vous rapporter un peu un peu le temps que le quartier se développe au fur et à mesure que ça se développe le loyer monte c'est comme ça il y a plus de demandes le loyer monte et c'est comme ça jusqu'à ce que vous puissiez récupérer l'argent que vous avez investi donc vous voyez nous sommes automobiles tout ça c'est rhombo extension c'est le nouveau lotissement que vous voyez là quand il y a les poteaux il y a l'électricité là les gens construisent rapidement parce que qui ne veut pas investir qui ne veut pas habiter dans sa propre maison il y en a pas chacun veut être libre chacun veut avoir un toit voilà donc pour ceux qui sont intéressés tous les sites sont accessibles mais quand c'est construit comme ça maintenant là vers où il y a beaucoup de maisons ici ça veut dire que les gens ils ont acheté il y a longtemps ils habitent dans les maisons ils sont là c'est fini donc ici là il n'y a plus de terrain c'est dedans où nous sommes quittés là voilà d'autres commencent à modifier pour pouvoir faire les magasins donc quand on parle on sait de quoi on parle vous aurez aussi une vue aérienne avec le drone comme je l'ai dit pour voir l'évolution donc les gens achètent voilà d'autres ils ont clôturé avec les bambous c'est des gens qui ont fait leur clôture tout ici tout est habité mais les zones comme ça là ici c'est cache et puis il faut connaître le vrai propriétaire du terrain quand c'est construit comme ça c'est cache c'est juste un exemple nous nos terrains sont un peu dedans maintenant dans ces zones là déjà habité là qui sont déjà développés là on a des terrains isolés mais là c'est un peu cher et puis c'est cache donc quand c'est comme ça vous venez visiter c'est pas tout qu'on publie c'est ceux qui viennent dans les bureaux ils sont prêts qui veulent construire maintenant là ils viennent au bureau on va sur le site on les montre les terrains qui sont disponibles où il y a l'eau et l'électricité et puis voilà vous construisez directement vous achetez donc chers frères chers parents chers soeurs investissez dans l'immobilier on se précipite pas pour construire la construction là ça coûte cher tant que vous n'avez pas fini de construire votre argent est bloqué donc quand vous commencez une construction il faut être sûr que vous allez terminer sur tout ce qui est un peu plus de ceux qui veulent faire des constructions pour mettre en location pour ceux qui veulent construire un peu un peu quand c'est vous même votre propre maison il n'y a pas de problème c'est ce qui est conseillé vous avez un peu vous construisez vous avez un peu vous faites un peu un truc là c'est pour vous même pour venir déménager mais ceux qui veulent payer le terrain construire et mettre en location il faut être prêt parce que vous commencez vous avez un peu d'argent vous payez le terrain vous c'est pour faire du commerce vous commencez à construire l'argent que vous avez là ça ne peut pas finir ça ne peut pas terminer la maison et puis vous êtes bloqués les sources de revenus tout commence à être dur vous commencez à être stressé et puis tout ce qui vous vient en tête je vais vendre le terrain je vais revendre le terrain et vous vendez le terrain à perte alors que quand vous achetez le terrain vous faites les paquets vous patientez vous avez un peu d'argent vous achetez les terrains seulement les terrains là ça ne pourrit pas au fur et à mesure que vous achetez vous gardez ça prend de la valeur vous achetez vous gardez ça prend de la valeur arrivez à un certain moment vous allez voir qu'il y a au moins deux trois parmi vos terrains qui vont se trouver au centre vu maintenant à ce niveau là vous avez trois quatre terrains vous pouvez vendre un très cher et cet argent là peut vous permettre de construire totalement même une cour quand vous commencez encore c'est difficile vous n'avez pas d'autres sources de revenus vous pouvez revendre un autre terrain encore cher parce que ça a pris de la valeur et puis vous terminez votre construction et en ce moment là en ce moment là vous avez fait quelque chose là dès que vous finissez les maisons vont être occupées vous allez commencer à récupérer votre argent généralement même arrivé à un certain moment de la construction ce n'est plus votre argent même c'est les gens qui viennent donner caution rapidement tout pour faire les finitions peinture et autres la carreau tout ça généralement c'est avec la caution de ceux qui veulent louer vos maisons là c'est avec leur caution que d'autres finissent voilà les maisons tranquillement et là nous sommes sortis sur le bitume la voie qui va à Jimbo Crow et le grand bâtiment que vous voyez là bas en bleu là c'est un supermarché voilà c'est un mini market de l'entreprise télé afrique groupe et c'est ce bâtiment là qui abrite nos bureaux voilà c'est le bâtiment en bleu que vous voyez là c'est là bas qui a le bureau de télé afrique groupe c'est un supermarché que nous avons construit nous même je vais vous faire une vidéo de tout pour l'étape de la construction de ce bâtiment là vous verrez vous même en image comment nous avons fait ça doucement doucement ça nous a pris un an pour construire ce bâtiment là ça nous a pris un an voilà donc c'était un café resto en même temps voilà c'est ici on a pas encore fini sa vie au mammao a waa waa wii yensu c'est tout qu'il y a ah ah han pas encore fini sa vie au mammao a waa wii yensu c'est tout qu'il y a c'est tout qu'il y a Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501